De passage dans l'émission de Bruno Guillon sur RTL, Mathilde Seignet a dévoilé la vraie raison pour laquelle elle n'a pas participé au tournage de Camping 3. Et contrairement à ce que pensaient certains, ce n'est pas en raison de son emploi du temps. Mathilde Seignet en a fait du chemin. Avec près d'une centaine de films à son actif, la star de 54 ans est l'une des actrices les plus prolifiques du cinéma français. Parmi ses plus gros succès, la saga Camping, dans laquelle elle a incarné le personnage de Sophie Gatineau, l'épouse fictive d'Antoine Dullery, lors des deux premiers volets. Mais alors que la majorité du casting a accepté de rempiler pour un troisième volet, dont l'irremplaçable Franck Dubosc ou encore Claude Brasseur et Mylène Demangeau, les interprètes du couple Pic, la sœur d'Emmanuelle Seignet, elle était aux abonnés absents. De passage dans l'émission de Bruno Guillon sur RTL, dont un extrait a été dévoilé en exclusivité par Gala, Mathilde Seignet a fait savoir que si un quatrième volet devait être tourné, elle n'est une ferait pas partie non plus. « Moi ? Non ? » a-t-elle simplement répondu lorsque l'ancien animateur des Amours lui a posé la question. Alors qu'il avait longtemps été affirmé qu'elle n'avait pas été à l'affiche du troisième volet en raison d'un emploi du temps trop chargé, elle a d'ailleurs donné une toute autre version. Mathilde Seignet ne veut plus entendre parler de camping lorsque Bruno Guillon a demandé à Mathilde Seignet si elle avait bien été absente du casting en raison de son indisponibilité, la compagne de Mathieu Petitnest pas passée par quatre chemins. « Non, je ne voulais pas, aussi, » a-t-elle rectifié, dissipant ainsi tout doute sur ses intentions. Il faut dire que, déjà par le passé, elle avait fait savoir qu'elle ne voulait plus entendre parler de cette saga culte. Lors d'une interview croisée avec Josiane Balasco à l'occasion de la sortie du film « Retour chez ma mère », en 2021, elle s'était montrée catégorique. « Le Splendid, ce n'est pas pareil que Camping. » « Camping, pour moi, si est-il non. » « Je n'ai pas fait le 3. Cela ne reviendra jamais avec moi, ça s'épuise à mort », avait-elle martelé dans les colonnes du Média à Belge Télépro. Ceux qui espéraient la voir un jour reprendre les traits de Sophie Gatineau peuvent donc tirer une croix dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada